Musique Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, alors je vais sortir un tout petit peu de mes sentiers battus du monde du jeu vidéo, mais il fallait que j'en parle parce que c'est le genre de truc qui m'énerve et qu'on va voir très rapidement, et c'est déjà un petit peu fait, ça commence à arriver sur nos amis les jeux vidéo, parce que c'est du support média, donc ça se touche énormément, bon d'habitude quand ça se touche c'est bien, mais là il ne faut pas qu'il y ait de porosité, parce que ça m'énerve vraiment, c'est intenable, Netflix qui se met à la censure sexiste, et oui je pèse mes mots, c'est de la censure sexiste, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, en préambule je dirais, un des meilleurs mangas de tous les temps, c'est Cowboy Bebop, voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais en tout cas pour moi c'est un des, ce truc est génial, ça ne ressemble à rien, des musiques absolument magnifiques, rien que le clip d'intro est une oeuvre d'art en soi, c'est absolument magnifique, et j'étais du coup très content, à l'époque, bon il faut toujours se méfier, mais ils avaient dit on va faire une série adaptée de Cowboy Bebop sur Netflix, et je dis ah ça peut être bien, parce que c'est vrai que les séries adaptées en général, bon il faut se méfier, et dans beaucoup de cas c'est quand même de la bonne bouse à la fin, mais Netflix récemment ils sont plutôt pas mal sortis, il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec The Witcher, je trouvais ça très très bien, très bien fait comme adaptation, je me suis dit écoutez pourquoi pas, si c'est réussi ça peut être très très bien, et ça peut venir peut-être faire venir des gens, justement on a vu que la série The Witcher avait boosté les ventes du bouquin d'origine, avait boosté les ventes du jeu vidéo, si ça peut venir amener des gens à regarder l'anime et apprécier les animés de plus en plus, pourquoi pas, pourquoi pas c'était très très bien, et là je suis tombé ici là sur cet article ici, et je me suis dit ah non ça commence, c'est pas possible, la série Cowboy Bebop de Netflix ne sera pas une adaptation fidèle, le costume de Faye Valentine sera censuré. Alors que le personnel de production a insisté sur le fait que l'adaptation en direct de Netflix de l'anime et de science-fiction classique Cowboy Bebop a l'intention de rester fidèle à la vision de l'espace original occidental, le scénariste Javier Grillo-Marcoach, on va l'appeler Xavier, ça va être plus simple, a récemment confirmé que la série, c'est juste moi qui prononce mal, on ne voyait pas du tout d'intention malicieuse dedans, c'est moi qui ai un peu de mal avec les noms un peu à connoisse en espagnol, j'ai pas envie, en fait si je fais ça je vais cracher sur mon micro, sur mon écran, ça va pas être ténable. Il a confirmé des changements tels qu'un échange de tenue pour Faye Valentine, moins de glamourisation du tabagisme et un récit original. Dans une récente réinterview avec Io9, le scénariste de la série, donc Xavier, a discuté de son processus et de ses objectifs en écrivant le scénario de la balade des chasseurs, des primes spatiales et des organisations criminelles. Si vous ne connaissez pas Cowboy Bebop, allez immédiatement regarder ça, vous allez faire du binge-watching de tous les épisodes, vous allez voir, vous allez, tout le monde adore. Je ne connais pas une seule personne qui n'a pas aimé Cowboy Bebop. Reconnaissant le statut de Cowboy Bebop en tant que série animée, largement aimée et emblématique, Groucho Marx, on va l'appeler Groucho Marx aussi, ça marche bien, note que la philosophie de conception de la série était que nous ne jouons pas Bebop, Bebop nous joue. Ça ne veut rien dire, mais les artistes, d'abord je vois ce truc, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Bon si, là ça veut dire quelque chose. Mais là, nous ne jouons pas Bebop, Bebop nous joue. Il a ensuite fait une comparaison avec la franchise Star Wars et à noter comment on ne pouvait pas leur donner des cheveux différents et des vitements différents et de l'appeler quelque chose de différent. Voilà, c'est vrai qu'il dit, bon, ça va être un petit peu différent. Bon, il explique. Allez, je vais passer un petit peu, voilà. Vous avez une émission, vous avez 26 épisodes qui sont pleins de méchants très colorés, d'histoires très colorées, d'adversaires très colorés, de primes et tout ça. Nous n'allons pas parler indéviduellement de toutes ces histoires parce que nous essayons également de raconter l'histoire plus large de Spike Spiegel et du syndicat Spike Spiegel et Julia, Spike Spiegel et Vicious et tout ça. Mais nous regardons l'émission et nous disons qui sont certains des grands méchants de cette émission et comment pouvons-nous les mettre dans ce récit plus large parce que nous racontions les grandes histoires que Cowboy Bebop nous raconte. Et il ajoute, nous devons avoir un vrai humain, il parle de la conception des costumes, nous devons avoir, c'est ici là, nous devons avoir un vrai être humain qui porte ça. Alors on se dit, les gens qui ne connaissent pas Cowboy Bebop, vont se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est, parce que souvenez-vous, par exemple, le cinquième élément, la tenue de Lilou dans le cinquième élément, c'était quand même minimaliste, mais film finalement, somme toute, grand public, film familial, je veux dire, ça ne choque pas grand monde. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Elle a un god ceinture, ce n'est pas possible. Un être humain qui va porter ça ? Regardez, c'est ça. Grosso merdo, c'est ça. Un petit, comment on appelle ça ? Ce n'est pas un bustier, c'est une petite chemise courte, avec un short en fait, un short. Ça m'énerve, ça m'énerve parce que c'est hautement sexiste. Je m'explique tout de suite pourquoi. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout, vous avez plein, plein, plein de filles ou d'autres, en général ce sont des femmes, qui postent des photos d'elles dans des tenues diverses et variées et elles militent pour le droit justement de pouvoir porter la tenue qu'elles veulent, de pouvoir montrer leur corps comme elles veulent, sous n'importe quel angle et tout, sans se faire harceler, sans se faire crier dessus, sans se faire critiquer, et en ayant justement, en étant fiers de à quoi elles ressemblent, en n'ayant aucun complexe. Et elles ont à 200% raison, elles ont le devoir et le droit de faire ça. Elles ont complètement le droit de faire ça. Chacun devrait faire ce qu'il veut avec son corps. Et là, vous avez une série qui va dire, ah non, mais si vous portez ça, c'est indécent, ce n'est pas possible, on ne peut pas montrer ça. Je veux dire que si vous portez ce genre de choses dans la vraie vie, ce petit t-shirt là, voilà, ce truc là, ici là, avec un micro, un micro c'est un petit décolleté, ce n'est même pas un décolleté indécent, eh bien vous êtes des, je ne vais pas devenir insultant, je ne veux pas dire de gros mots, mais voilà, vous êtes ça, donc on ne peut pas le montrer à la télé, donc ce n'est pas bien, il ne faut pas porter ça. C'est hautement sexiste, voilà. C'est-à-dire qu'on croit faire plaisir aux gens, mais non, c'est de la censure sexiste. Je rappelle que c'est pour Netflix. Sur Netflix, vous avez des films absolument innommables, des films d'horreur, où il y a du sang, des tripes, des trucs même assez torturés, de manière psychologique, où des fois, il faut assez s'accrocher quand même, qui font beaucoup plus de mal que ça. Et non, c'est hallucinant. La Fade on Away sera jouée par mademoiselle, je ne sais plus, Daniela Pineda, voilà. Alors sur son Instagram, c'est une actrice, très bonne actrice d'ailleurs, voilà, sur son Instagram, ce qu'on peut trouver, ce genre de photos, voilà. Elle a le droit, elle le fait, genre de vidéos aussi, voilà. C'est beaucoup plus sexy, beaucoup plus osé que ce qu'on trouve dans Fade on Away. C'est sur son Instagram, ça ne gêne personne, et c'est normal, ça ne devrait gêner personne. Elle fait ce qu'elle veut, de toute façon, elle poste ce truc qu'elle veut. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne regardez pas. C'est comme partout. Si vous, ce n'est pas votre truc, passez votre chemin, c'est tout. Mais elle a le droit de le faire. On ne va pas la critiquer pour ça. Et regardez, si on regarde un petit peu le cosplay, parce que bon, pour dire un petit peu qu'on s'en ressemble vraiment, si on regarde du cosplay de Fade on Away, c'est ça. Ça vous choque ? Moi, ça ne me choque, mais alors absolument pas. Il y a du cosplay très bien avec des shorts qui ne sont pas trop courts, des trucs... Il n'y a pas moyen de faire ça, non ? C'est nul, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on va voir ça et on l'a déjà vu dans les jeux vidéo. Je crois que c'était Sony USA qui a commencé à censurer les trucs sans aucune raison d'ailleurs. Bref, voilà. Moi, ça m'énerve qu'on dénature comme ça pour des raisons bidons. Ce ne sont même pas des raisons artistiques. La création d'un auteur. Il y a une raison. Il y a une raison d'ailleurs derrière l'habillage que pour ceux qui connaissent la série, Fade and Away, elle ne s'habillait pas toujours comme ça. D'ailleurs, pendant la plupart de son enfance, son adolescence, ce n'est pas comme ça. C'est juste parce qu'elle s'est fait flouser. Je ne donne pas trop de spoilers, mais parce que c'est juste un épisode où il y a un flashback. Mais en gros, elle s'est fait flouer par un mec et après, pour se venger un petit peu, elle manipule justement un petit peu les hommes en étant un petit peu comme ça et elle fait ce qu'elle veut justement. J'en ai assez de dire ce que les gens me disent de faire. Maintenant, je fais ce que je veux. Je m'habille comme je veux. C'est une ode à la libération de la femme et non, on va censurer ça. Bon, allez. Et merde, voilà. Je l'aurais dit, mon mot grossier. Cher YouTube, pardonnez-moi, je suis désolé. C'est vraiment d'honorable. Je vais me fouetter dix mille fois juste avant de me coucher. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton âme, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada